Et le lion, on attaque directement la session de ce jeudi avec un petit peu d'échauffement facile, d'une mobilité facile pour ne pas se prendre la tête avant la séquence de renforcement sous forme de tabata que je vais vous présenter tout de suite. Une minute de rotation vers l'arrière pendant 15 secondes, 15 secondes vers l'avant, comme ça pour bien mettre de l'huile dans les épaules, soit une minute en tout et pour tout. Une minute ensuite où on va descendre dans un squat en chopant les gros orteils avec les coudes bien à l'intérieur des genoux, on se tient super droit et on balance un petit peu sur les côtés pour mobiliser un petit peu les chevilles, bien pousser les genoux vers l'extérieur pour les adducteurs et se tenir bien droit pour bien ressortir ça dans le bas du dos. Si vous n'arrivez pas à poser cette position, n'hésitez pas à vous poser vos fesses contre un mur. Ça va ? Donc juste ça, easy, histoire de vite s'échauffer. La suture de la partie renfort aujourd'hui va être sous cette forme de double tabata. Ça veut dire 2 fois 4 minutes, soit 8 minutes, soit 16 tours, 16 séquences de 20 secondes d'effort, 10 secondes d'un mur. Ça va ? Donc on va faire à chaque fois des blocs de 4 cours, 4 séquences avant de passer de l'une à l'autre. Si vous avez un bon petit layout et que vous avez directement les enchaîner, faites-le. Sinon n'hésitez pas à prendre une petite pause après 4 tours à chaque fois pour mettre des choses en place. Ça va ? La première séquence, ça va être le fait de maintenir une planche basse pendant 20 secondes, mais pas n'importe quelle planche basse. Une planche basse comme ce temps, pas d'un push-up à quelques centimètres du sol. Donc j'essaie à fond les abdos, j'essaie à fond les fesses, et je reste avec une poitrine à quelques centimètres du sol. J'essaie de dire ça pendant 20 secondes, et ensuite pendant 10 secondes, je remonte le plus lentement possible. Ça va ? Donc c'est quelque chose qui va piquer assez fort. Donc 20 secondes le plus bas possible sans toucher le sol, et 10 secondes pour remonter en planche haut le plus lentement possible. Donc on enchaîne ça 4 fois. La séquence ensuite, 4 nouveaux rounds de Tabata, ça va être 20 secondes de hollow hold, et 10 secondes de superman. de hollow hold, bras et jambes tendues, on continue à fond les abdos, et on tient. Pour ceux qui auraient vraiment du mal après cette position, vous pouvez ramener un genou vers vous, et alors vous alternerez du genou à chaque tour. Ça va ? 20 secondes de hollow hold, 10 secondes de superman, on se retourne vite, et on fait ça très lentement, on cambre les reins, et on descend. On cambre les reins, et on descend. Ça va ? Donc, essayez sous tout le feu. Vous privilégiez à fond le gainage en hollow hold, vite vous retournez, et de repartir directement attaqué sur le hold, à la au départ des 20 secondes. Ensuite, ça va être pour les jambes. 4 tours, de nouveau, 20 secondes, de Bulgarian split squat, c'est ceci. Soit sur un banc, sur une chaise, sur un divan, je pose mon pied dessus. Je regarde droit devant moi, je descends doucement, pourtant jusqu'au 3, le genou ne doit pas forcément toucher le sol. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, ça va ? Donc, 20 secondes sur une jambe, on se repose là, pendant 10 secondes. Le temps de chute chez, de passer sur l'autre, bien droit, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, c'est vrai qu'un petit tempo comme ça, un tour sur une jambe, un tour sur l'autre, 4 tours, on tourne les pourtours. Et on termine cette séquence, avec 4 tours, de simplement 20 secondes, 2 double under, 10 secondes de pause. Si vous négociez bien les double under, on y va un broken le plus possible, un peu d'efforts cardio. Si on commence à les apprivoiser, allez-y tout doucement, souvenez-vous de petites règles de base, on reste bien bien droit, avec les coudes dans les côtes, les dorsaux toujours bien serrés, un maximum de jeu au niveau des poignets, on essaie de faire bouger les avant-bras le moins possible, et surtout de bien respirer par le médeau. Ça va ? 20 secondes de double under, 10 secondes de pause, ça ce sera pour terminer, donc c'est une bonne séquence de renfaux, reprenez bien votre souffle, avant bien sûr d'attaquer le WOD. C'est parti pour le WOD, un WRAP de 16 minutes, on commence avec 10 V-HUPS, les V-HUPS, on se tient, bras et jambes tendues, et on essaie, en pliant fond les abdos, de ramener la pointe des pieds vers les mains, en montant sur les fesses. Si on n'arrive pas, on fait ce qu'on appelle des crunchies, ça reste toujours extension des jambes, au début du mouvement, et on vient choper les tibiais, toujours en montant sur les fesses, on ramène autant les cuisses vers la poitrine, puis la poitrine vers les cuisses. Ensuite, nous avons 12 step-up, à utiliser un banc, à utiliser une chaise, à utiliser votre vivant, on se tient bien droit, on monte sur les jambes, on ramène les jambes, et on acte un très sûr comme ça, à chaque fois, bien marquer l'extension des hanches, sur le haut de chaque prep. Ensuite, 14 swings, rushes le swings, toujours mon fidèle side de 15 kg, je me tiens bien droit, les jambes bien écartées, je les avoue passées vers l'arrière, bon coup de hanche, et je fais un sinal c'est, vers l'avant, toujours en restant bien droit, avec la poitrine, bien vers l'avant, les dorsaux, toujours bien engagés. La principiabilité de cette table rave, c'est qu'il y aura à chaque fois, un petit joker, on va dire de 16 double under, vous allez commencer le rod, avec 16 double under, on va toujours se tenir bien bien droit, on recommence le rod avec 16 double under, ensuite, à chaque fois, toutes les deux minutes, vous interrompez votre séquence, et vous refaites 16 double under, ou 32 singles, ou 16 jumping jacks, ça va ? Donc, ainsi de suite, jusqu'à la minute 16, bien sûr, quand la minute 16 sonne, le rod est terminé, ne refaites pas encore 20, ne refaites pas encore 16 double under, ça va ? Donc, j'espère que, ce vote va bien vous plaire, vous êtes pas mal, de plus en plus, à nous envoyer des scores, pour, le challenge, de plus en plus inscrit, n'oubliez pas, vous avez vu ce que dimanche, on espère que vous soyez encore plus nombreux, à Tcholénion, et bonne journée.